On rêve tous en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur, chef d'entreprise, de développer un nombre de clients importants pour pouvoir développer une affaire profitable et apporter de la valeur ajoutée autour de nous. Et puis lorsque ce premier grand défi est relevé et qu'on a ses premiers clients ou ses énièmes clients, on se retrouve à devoir gérer ou relever un autre défi, c'est comment maintenir ses clients et les conserver dans la durée, comment garder leur attention et puis comment garder leur confiance. Ce sera un marché dans lequel évidemment il y a énormément de sollicitations, vous avez des confrères, il y a énormément d'autres personnes qui partagent de stratégies et des conseils. Comment faire lorsque l'on a créé cette communauté pour qu'elle nous suive ? C'est ce que je veux ici dans cette vidéo, vous partager quatre conseils, quatre stratégies que vous pourrez utiliser et appliquer en tant qu'entrepreneur passionné de liberté pour pouvoir grandir avec votre clientèle et surtout évoluer avec elle, qu'elle puisse vous voir progresser, évoluer et que vous puissiez les aider justement grâce à vos produits et services à progresser et à évoluer. Une des erreurs que l'on rencontre bien souvent quand on se retrouve dans cette situation, c'est de porter toute son attention, je dis bien pratiquement 100% à la recherche de nouveaux clients en vous disant à chaque fois que tout l'effort, toute l'énergie se présente dans les clients qui viendront plus tard. En oubliant un point très important et c'est la clé de cette vidéo, que les clients existants sont très importants, tout aussi importants voire plus importants même parce qu'ils nous ont déjà dit oui. Je vous donne un exemple, imaginez ceci, si jamais vous passez toute votre vie à séduire une personne pour passer votre vie avec elle et puis un jour, un beau jour, très heureux, cette personne vous dit oui, c'est le grand mariage, la grande cérémonie, vous êtes la femme ou l'homme le plus heureux du monde. Et lorsque ça s'est fait, au lieu maintenant de vous occuper de la personne qui vous a dit oui, vous êtes tout de suite à la recherche du prochain mariage, de la prochaine cérémonie. Ne me dites pas que ça peut arriver quand même, je n'imagine pas que ça peut arriver, que ça puisse arriver sur cette terre. L'être humain peut faire certaines choses folles mais vous comprenez par vous-même que cette attitude, cette réaction-là, cet comportement, c'est ce qu'on fait en permanence. Quand je rencontre la plupart des entrepreneurs et de passionnés de liberté qui se disent mais comment faire pour maintenir ce client de la durée ? Et donc, vous aurez compris que la stratégie que je veux partager avec vous, c'est une stratégie très relationnelle que vous pourrez comprendre facilement parce qu'il relève réellement des vraies relations et des vrais rapports que l'on a avec d'autres êtres humains. Parce que rappelez-vous que chacun de vos clients derrière chaque client, derrière chaque nom, derrière chaque contact, il y a un cœur qui bat, il y a un individu, il y a une personne qui vous a donc fait confiance. Souvenez-vous toujours de cette phrase qui vous aidera à vraiment transformer cette idée de relation avec votre clientèle, c'est « L'amour, c'est bien. Les preuves d'amour, c'est encore mieux. » Et lorsque l'on parle ici de relation, puisqu'il s'agit vraiment de vraies relations, comment faites-vous lorsque vous vous comportez dans une vraie relation avec une personne que vous rencontrez pour la première fois ou avec laquelle vous avez une première relation très engagée au départ ? Combien de fois l'appelez-vous par semaine, par jour ? Combien de fois la surprenez-vous au niveau des surprises, au niveau des rencontres, au niveau des mots d'attention, au niveau des témoignages, au niveau des partages ? Tous ces éléments sont essentiels à maintenir et à ajouter pour créer vraiment cet engagement, cette relation dans ce monde, dans cette économie où il y a énormément de sollicitations d'autres confrères, des personnes qui sont aussi en train de communiquer et de s'adresser à vos clients. Et vous devez retenir aussi cette grande phrase, cette grande idée de la ligne, la ligne d'engagement du client. C'est un peu la ligne de vie de la relation que vous avez au départ, lorsqu'elle se crée, lorsqu'il y a une confiance qui est gagnée. Vous avez cette ligne du temps et ce compteur qui est au maximum. Donc là, on est vraiment l'amour fou. C'est un peu la première rencontre, peut-être le coup de foudre où on pense matin, midi et soir à cette relation, à cette personne, vous, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Et sachez qu'au fur et à mesure que le temps avance, il peut y avoir soit une diminution de cet amour, de cet engagement, ou alors une progression, une évolution de cet amour et de cet engagement. En fonction de quoi ? Eh bien, de comment vous allez vous comporter, de comment vous allez gérer, de comment vous allez ici communiquer et partager justement cette attention. Et le grand mot ici à retenir et à voir toujours en tête, c'est cette qualité de bienveillance. Donc voici ce que je veux vous partager, ces quelques points, ces stratégies que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo pour pouvoir augmenter cette attention, garder cette attention et cette confiance acquise si durement dans la durée. La première grande chose à faire, c'est de faire l'état des lieux de la situation. C'est que vous puissiez regarder, prendre le temps d'analyser cette relation et cette situation et de façon très factuelle, vous demandez où est-ce que vous en êtes. Un peu comme une relation que vous entretenez avec une personne qui partage votre vie ou une relation vraiment parentale, amicale, conjugale, peu importe. Vous dites où est-ce qu'on en est actuellement ? Est-ce qu'elle en est au niveau où on vous envoie des fleurs tous les jours, on est là à se donner des mots gentils et doux, à avoir un engagement total ? Ou on est déjà au moment où on ne se regarde même plus dans les yeux, c'est même plus de l'amitié mais c'est presque autre chose ? Donc posez-vous cette première grande question et prenez cet état, cette situation. Ensuite, posez-vous la grande question. Qu'est-ce que vous voulez, à quoi voulez-vous que ressemble cette relation dans la durée ? Pour que cette personne puisse avoir autant envie que vous d'échanger, d'être avec vous, à quoi ça ressemblerait en termes de business ? On peut traduire ça par toujours des nouveautés en termes de surprises, d'événements, en termes de partage, de communication. Toujours promettre et continuer dans la promesse que vous aviez faite le premier jour, en délivrant de la valeur ajoutée, en partageant par exemple des contenus, des partages, qui sont ceux qui ont été au départ, à l'origine et à la base même de cet engagement et de cette union. Ensuite, point suivant, c'est de vous poser la question, comment construire cette bienveillance ? Si vous deviez comme ça réparer, si vous étiez dans une situation, il faut réparer. S'il faut maintenir ou encore consolider, comment s'y prendre ? Et là, je vous invite à utiliser votre bon sens. Vous aurez énormément de bonnes idées parce que rappelez-vous, c'est comme si vous deviez presque maintenir une relation avec un de vos frères, une de vos sœurs, un de vos meilleurs ou une de vos meilleures amies, quelqu'un qui partage sa vie avec vous. C'est le même principe. Et là, notez-le, indiquez-le en termes de business. Ça peut par exemple être une campagne de bienveillance. Comme j'appelle une campagne de bienveillance, ce sont par exemple une série de contenus partagés ou autour de la thématique qui plaît à votre audience pour lui faire plaisir, pour lui apporter quelque chose. Vous avez énormément d'idées, énormément de ressources puisque la première fois, vous avez réussi à accrocher, à attirer son attention. Et maintenant, il est temps comme ça de penser à le faire. Ensuite, l'étape d'après, c'est essentiel à vous demander comment systématiser cette pratique. Parce que, comme j'ai dit, l'amour c'est bien, mais les preuves d'amour c'est encore mieux. Comment mettre tout ceci dans un système de business où ça se fasse automatiquement, quasiment ? Donc, vous allez le systématiser. Pourquoi ? Parce que si vous avez énormément de clients, vous pourriez être distrait. Vous en délaissez certains et vous pensez plus à d'autres. Maintenant, comment faire pour que personne ne soit oublié ? Vous pouvez systématiser le processus. En d'autres termes, vous savez quand un client arrive dans votre entreprise, il vous dit oui la première fois. Vous allez pouvoir utiliser des outils qui vous permettent par exemple de délivrer cette première campagne de bienveillance à partir de autant de temps. Ensuite, la deuxième à partir de autant de temps. La troisième à partir de tel moment et ainsi de suite. Ce qui vous permet de systématiser. Et j'accompagne ce point de systématisation avec l'automatisation. Vous pouvez utiliser des logiciels d'autorépondeur pour vous aider dans une communication de partage. Vous utilisez également les belles ressources que vous aviez créées peut-être quelques mois avant, quelques semaines avant, quelques années avant. Peut-être que ces clients-là n'ont pas découvert, n'étaient pas là au moment où vous les aviez partagés. Vous pouvez réutiliser ce contenu, leur donner une nouvelle vie, une nouvelle forme pour partager et créer à nouveau cette bienveillance. Donc, c'est essentiel de systématiser ce processus pour ne pas oublier. Parce que l'intention, même lorsqu'elle est là, s'il manque cette preuve, cette démonstration, eh bien, la relation risque évidemment d'en prendre un coup. Et vous voulez que cette relation soit maintenue, cette attention gardée dans la durée. Ce sont des conseils que je voulais vous partager dans cette vidéo. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble comment ici garder l'attention et surtout la confiance d'un client qui vous a dit oui une fois dans la durée, dans un monde, dans une économie, dans une industrie où il y a énormément de sollicitations, où il y a énormément d'interventions et il y a énormément d'engagement. Tout le monde est à la recherche de l'attention de vos meilleurs clients. On a vu que c'était comme une relation d'amour, que l'amour c'est bien, l'épreuve c'est encore mieux et que vous pouviez comme ça faire des démonstrations pour pouvoir maintenir ça dans la durée. En d'autres termes, quelques points qu'on a vus ensemble, c'est le premier point, se poser la question, état des lieux, où est-ce qu'on en est dans cette relation ? Est-ce qu'on est au moment où il faut réparer ou on peut simplement consolider ? Après ça, comment faire pour vraiment toucher le cœur des personnes qui me suivent en disant tout simplement de façon très logique, en utilisant son bon sens et en prenant comme ça soin d'indiquer et de noter tous des éléments et des paramètres qui pourraient vraiment aider vos clients à avancer. Si vous prenez le temps à la fin de cette vidéo de vous arrêter de prendre un stylo et une feuille blanche, vous trouvez d'excellentes idées. Et ensuite, après ça, vous dire comment justement automatiser et systématiser ce processus pour que mes logiciels, mes outils me permettent de ne manquer et n'oublier aucun client. Vous allez voir que vos clients seront très heureux et vous-même, vous serez très heureux de savoir que certains vous suivront pendant de nombreuses années et même peut-être même quelques décennies, voire même de la génération suivante si vous transmettez votre savoir à des personnes autour de vous qui comptent vraiment. Si vous avez apprécié ce partage, cette méthode fait partie d'un ensemble encore plus complet que tout entrepreneur doit suivre et traverser pour pouvoir grandir dans sa marche et dépasser la première barre des 100 000 euros, ensuite la part du premier million d'euros et ensuite les reproduire année après année. Ça s'appelle le parcours de l'entrepreneur prospère que j'appelle Alec qui est un acronyme en quatre lettres. Ce sont les quatre phases que tout entrepreneur doit pouvoir suivre dans son parcours. Il y a la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on vient de voir ensemble ici fait partie de la phase numéro 3 d'expansion dans laquelle après avoir évidemment réussi à convaincre énormément de clients, on se permet ici de les maintenir dans la durée et d'avancer avec eux sereinement. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en suivant cette vidéo, vous pouvez télécharger un exemplaire d'un document qui synthétise plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale gratuitement en cliquant sur le « i » comme info qui est là où tout est dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu au bas. J'aime, ça prend trois secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ça ne vous n'est pas encore fait, le bouton rouge s'abonner. Notez-moi en commentaire ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et puis ce que vous allez également appliquer à l'issue, à la suite des conseils et des enseignements que vous avez découvert dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous écouter et également à partager avec vous d'autres enseignements stratégiques. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous très prochainement. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada